Quand les écrivains passent à table. Fins gourmets les écrivains ? Certains, tels Victor Hugo, sont connus pour leur appétit démesuré. D'autres, Georges Sand ou encore Colette, pour leur recette de cuisine. D'autres encore ont des goûts culinaires, parfois surprenants. On vous dit tout de leur péché mignon. Un gribouillis pour Victor Hugo. Notre célèbre écrivain était aussi très connu pour son coup de fourchette. Il avalait ainsi un homard entier, croquant sa carapace. Ne prenait pas la peine d'éplucher les oranges qu'il mangeait en quelques crocs. Côté goût, il appréciait les associations audacieuses. Un filet de vinaigre dans le café au lait, un peu de moutarde sur son bris et le poulet préparé en crapottine. Beurré, saupoudré de paprika, celui-ci était ensuite flambé avec du mar. Servi ouvert en deux, il ressemblait alors à un crapaud, d'où son nom. Il est enfin l'inventeur du gribouillis, son plat préféré. Cela consiste à découper finement dans son assiette les restes de tout ce qui a été servi. Légumes, viande, oeufs, sauce. Puis de bien mélanger. Un bon assaisonnement et la recette est prête. Bon appétit ! Quand les écrivains passent à table. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada